bonjour j'espère que vous allez bien alors je vais vous raconter une autre histoire le vieux pêcheur et le démon encore une fois cette histoire vraiment fabuleuse série histoire des mille et nuits alors détendez vous essayez de bien imaginer l'histoire on commence série histoire des mille et nuits le vieux pêcheur et le démon il y avait un vieux pêcheur très pauvre qui malgré son âge avancé continuait à prendre quotidiennement le large afin de rapporter de la nourriture pour lui et pour ses enfants il y avait un vieux pêcheur très pauvre qui malgré son âge avancé continuait à prendre quotidiennement le large la mère veut dire afin de rapporter de la nourriture pour lui et pour ses enfants un jour un jour il choisit l'endroit où il pêchait habituellement jeta s'enfiler à l'eau et attendit patiemment quelques instants plus tard il sentait qu'on s'enfiler s'alourdissait s'alourdissait au cet eau il le sortit mais il ne put le tirer vers la côte alors il l'attacha à un pieux qu'il avait sur lui ensuite il ôta sa chemise retrossa son pantalon jusqu'au jour et descendit dans l'eau et après un grand effort il le sortit mais quand il ouvrit le filet il trouva un âne mort il en fut choqué et malheureux au point de regretter d'être descendu dans l'eau il y avait un vieux pêcheur oui très pauvre qui malgré son âge oui avancé malgré son âge avancé continuait à prendre quotidiennement le large afin de rapporter de la nourriture pour lui pour ses enfants voilà un jour un jour il choisit l'endroit où il pêchait habituellement jeta s'enfiler à l'eau et attendit patiemment quelques instants plus tard il sentit que son filet s'alourdissait aussitôt il le sortit mais il ne put le tirer vers la côte alors il l'attache à un pieux qu'il avait sur lui ensuite il ôta sa chemise retrossa son pantalon jusqu'au jour et descendit dans l'eau et après un grand effort écoutez les enfants après un grand effort il le sortit mais quand il ouvrit le filet il trouva un âne mort et l'ont fait choqué malheureux au point de regretter d'être descendu dans l'eau il se repose un moment sortit l'âne du filet et le jeta très loin puis il reprit son filet le leva et le rejeta dans l'eau une deuxième fois une heure après il le sentit s'alourdir il plongea dans l'eau et le tira mais il trouva à l'intérieur un seau plein de boue et de sable ceux-ci le rendaient encore plus malheureux il jeta le tout dans la mer et recommença pour la troisième fois à lancer le filet dans l'eau peu de temps après il trouva des flacons dans le filet il en jeta une partie puis il leva les bras au ciel et dit alors écoutez les enfants et suivez avec moi essayez d'imaginer oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu bien sûr le pécheur parle ici oh mon dieu oh mon dieu tu sais que je ne dois jeter mon filet dans l'eau que quatre fois je l'ai déjà fait à trois reprises et il ne me reste plus qu'une quatrième et ultime tentative alors je te prie de me faciliter la tâche en m'accordant une bonne pêche que j'apporterai à mes enfants et l'on se rend heureux et combler oh mon dieu oh mon dieu tu sais que je ne dois jeter mon filet dans l'eau que quatre fois je l'ai déjà fait à trois reprises je l'ai déjà fait à trois reprises et il ne me reste plus qu'une quatrième et ultime tentative alors je te prie je te prie je te prie de me faciliter la tâche en m'accordant une bonne pêche en m'accordant une bonne pêche que j'apporterai à mes enfants et ils ont ils ont vraiment seront heureux et comblés oh mon dieu oh mon dieu tu sais tu sais tu sais que je ne dois jeter mon filet dans l'eau que quatre fois tu sais je l'ai déjà fait à trois reprises et il ne me reste plus qu'une quatrième et ultime tentative alors je te prie je te prie de me faciliter la tâche je te prie en m'accordant une bonne pêche que j'apporterai à mes enfants ils n'en seront heureux et comblés oh mon dieu et après s'être confié et remet à dieu il relança le filet dans l'eau pour la quatrième et dernière fois il attendait jusqu'au coucher du soleil où il tira le filet et il trouva une bouteille de couleur cuivre mais elle était fermée avec un bouchon en blanc ils sont réjouis et se dit en la vendant c'est le pêcheur qui parle en la vendant je gagnerai quelques dinars dinars comme dirham ici au maroc et après s'être confié il remet à dieu il relança le filet dans l'eau pour la quatrième et dernière fois et l'entendait jusqu'au coucher du soleil où il tira le filet il trouva une bouteille de couleur cuivre mais elle était fermée avec un bouchon en blanc ils sont réjouis et il se dit en la vendant je gagnerai quelques dinars alors il saisit son couteau et se mit à déboucher la bouteille pour voir ce qu'elle contenait là-dedans quand il réussit enfin à enlever le plat une fumée se dégagea de la bouteille la fumée se condensa dans le ciel et se transforma en un démon qui occupa tout l'espace alors en le voyant le pauvre pêcheur faillit mourir de peur et de terreur et avant que le pauvre vieux pêcheur ne se reprenne de son choc le démon s'approcha de lui et lui dit ah c'est le démon qui parle Oh Prophète Suleymane je t'en supplie ne me tue pas Oh Prophète Suleymane Oh Prophète Suleymane c'est le démon qui parle je t'en supplie ne me tue pas le pêcheur lui répondit oh démon oh démon le Prophète Suleymane est mort il y a des centaines et des centaines d'années nous vivons dans une autre époque tout à fait différente de la sienne oh démon oh démon le Prophète Suleymane est mort il y a des centaines et des centaines d'années nous vivons dans une autre époque tout à fait différente de la sienne en entendant cela le démon lui dit je jure de te tuer d'une façon que je n'ai jamais utilisé auparavant je jure de te tuer d'une façon que je n'ai jamais utilisé auparavant le pêcheur le rovry comment comment peux-tu me tuer alors que je t'ai libéré de la bouteille mais comment peux-tu me tuer alors que je t'ai libéré de la bouteille c'est comme ça que tu remercies celui qui t'a fait du bien et t'a sorti des ténèbres de la mer c'est comme ça comment mais comment peux-tu me tuer alors que je t'ai libéré de la bouteille c'est comme ça que tu remercies celui qui t'a fait du bien et t'a sorti des ténèbres de la mer le démon répliquant écoutez les enfants maintenant c'est les démons qui parlent choisis la façon dont tu vas mourir car j'ai juré de tuer celui qui me libérera de la bouteille alors choisis la façon dont tu vas mourir le vieux pêcheur reprit mais 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 pourquoi tu as juré de le faire de me tuer dis moi pourquoi tu récompenses le bien par le mal écoutez les enfants ce qu'il a dit le pêcheur le vieux pêcheur c'est vraiment intéressant mais pourquoi tu as juré de le faire de me tuer dis moi pourquoi tu récompenses le bien par le mal le démon levé répondit quand le prophète soleilman m'avait mis dans cette bouteille j'ai pris sur moi d'enrichir celui qui me libérer et 100 ans sont passés et personne n'est venu puis j'ai fait le serment de rendre service à quiconque me sortirait de la bouteille mais 100 ans plus tard personne ne s'est présenté malheureusement puis j'ai fait le serment de rendre service je serai donc serviteur à quiconque me sortirait de la bouteille mais 100 ans plus tard personne 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 ne s'est présenté alors toujours lui m'en parle et puis j'ai promis d'offrir toutes les fortunes du monde à celui qui me rendrait ma liberté mais 100 ans après personne n'est venu j'étais vraiment très fâché alors j'ai juré de tuer de la pire façon celui qui me sortirait de la bouteille et tu es venu alors il faut que je te tue il faut que je te tue toi en entendant cela le vieux pêcheur se frappa le visage en se lamentant comme je suis malheureux et quelle malchance comme je suis malheureux et quelle malchance le vieux pêcheur était convaincu que le démon allait inévitablement le tuer alors elle pense à une ruse oui une ruse une idée pour se sauver le vieux pêcheur était convaincu que le démon allait inévitablement le tuer c'est une question du temps c'est une question du temps alors il pense à une ruse une idée qui le dépasserait du lui de ce démon méchant son imagination le guida une solution qui le sauverait de la mort alors les enfants écoutez il s'approcha du démon il lui dit alors c'est le pêcheur qui parle maintenant je je vais mourir d'accord je vais mourir mais je quitterai ce monde avec quelque chose qui me dérange hé c'est le démon qui parle maintenant hé qu'est-ce qui te dérange lui demanda le démon le pêcheur lui dit alors qu'il était maintenant au dialogue comment tenez-tu dans cette petite bouteille comment tenez-tu dans cette petite bouteille c'est ça ce qu'on appelle la ruse du pêcheur pour se sauver de ce démon méchant le démon lui répondit alors écoutez c'est simple c'est vraiment simple je vais te montrer que je suis capable d'y rentrer il se transforma aussitôt en fumée il se met à s'infiltrer dans la bouteille jusqu'à ce qu'il rentrera entièrement et le pêcheur s'empresse alors de fermer la bouteille en plan le démon essayait de sortir mais il n'y parvint pas il dit au pêcheur c'est le démon qui parle dans la bouteille attention ouvre-moi ouvre-moi et je te rendrai le plus rouge de tous les hommes sur terre le plus rouge du monde mais le pêcheur le rétorque tu es un ingrat tu es vraiment un ingrat celui par exemple des personnes qui qui un reconnaissante tu es un ingrat tu oublies le bien tu oublies le bien qu'on te fait alors le pêcheur parle à ce démon donc qui est maintenant prisonné dans la bouteille ou dans la lampe c'est pour cette c'est pour cela que non seulement je n'ouvrirai pas la bouteille mais je construireai une maison près de la côte pour qu'il n'arrive pas aux autres pêcheurs ce qui m'est arrivé est être sûr que tu resteras enfermé dans ta présent jusqu'à ta mort maudit sois-tu maudit sois-tu tu es un ingrat écoutez-moi la fin de l'histoire tu es un ingrat tu es un ingrat tu oublies le bien qu'on te fait c'est pour cela que non seulement je n'ouvrirai pas la bouteille mais je construirai une maison près de la côte pour qu'il n'arrive pas aux autres pêcheurs ce qui m'est arrivé à moi et être sûr que tu resteras toi toujours enfermé dans ta présent jusqu'à ta mort maudit sois-tu et voilà les enfants c'est la fin de notre histoire c'était donc ah oui oui vous avez bien aimé bien sûr c'est l'histoire des minuit et une c'était le vieux pêcheur et le démon voilà c'est tout pour le moment j'espère que cette histoire vous a beaucoup plu la prochaine fois je vais vous raconter Alibaba et les 40 voleurs toujours avec des minuit et une nuit restez toujours connectés sur notre chaîne c'est pour vous cette chaîne pour enrichir votre imagination au revoir au revoir merci merci